nos français sont là au rendez vous manon petit le noir alexia querelle manon petit le noir d'ossard vert alexia querelle d'ossard bleu josibaf l'australienne attention josibaf vainqueur aux deux alpes sur la première coupe du monde cette saison et katerina carpano l'italienne allez c'est parti allez les filles on surveille le dossard bleu et le dossard vert et ça part fort pour manon petit le noir et alexia querelle alexia querelle qui va pouvoir peut-être prendre les commandes dès le premier vierge elle arrive à garder à cette vitesse matin sur l'attaque du dossard rouge josibaf qui est la concurrente la plus dangereuse sur ce quart de finale et c'est manon c'est manon petit le noir qui a pris des commandes qui a signé un podium à chervigny à cette saison son troisième en carrière et d'aillé de bons sur les mondiaux en 2017 par équipe mais est-ce qu'elle veut s'aller chercher une médaille en individuel manon petit le noir après beaucoup de saison galère avec beaucoup de blessures au compteur pour la snowboardeuse de samoins elle est au rendez vous allez il faut rester faut tenir devant et derrière alexia querelle qui peut aller créer la surprise elle revient elle essaie de créer de la vitesse pour remettre la pression à josibaf australienne l'australienne qui prend les commandes qui passe devant manon petit le noir et manon qui reste tout de même au contact alexia querelle qui va se battre maintenant avec sa compatriote pour aller chercher cette place qualificative pour les demi-finales josibaf elle est impressionnante elle a réussi à récupérer énormément de vitesse attention alexia querelle qui est toujours derrière manon petit le noir il faut pas gêner les filles même si forcément on va se battre entre elles pour aller chercher cette place qualificative en demi-finale des championnats du monde elle a du mal à rester au contact alexia querelle et c'est manon petit le noir au contraire qui revient sur l'australienne josibaf manon petit le noir en bonne position pour se qualifier pour les demi-finales la première française à se qualifier pour les demi-finales ce sera manon petit le noir dans quelques instants quelques mètres encore à parcourir pour pour manon et elle va se qualifier c'est officiel josibaf qui s'impose manon petit le noir deuxième qualifié malheureusement élimination d'alexia querelle nous aura offert une superbe course c'était un petit peu léger il manquait un tout petit peu de vitesse pour aller embêter un manon et josibaf devant place au dernier quart de finale chloé trespeuch leader de la coupe du monde cette saison vice championne olympique 2022 vice championne du monde en 2017 elle aussi son rêve c'est d'aller décrocher l'or mondial cette année en géorgie et ça commence par une qualification demi-finale et c'est parti pour chloé trespeuch avec son dossard rouge elle est devant elle a pris des commandes à ses côtés stessi gaspil d'ossard vert audrey mac maniman la canadienne d'ossard bleu rafael abruto tossard jaune elle est partie chloé elle est favorite clairement de ce quart de finale il faut maintenant faire respecter ce statut et montrer qu'aujourd'hui elle est plus forte que les autres chloé on doit regarder ça avec attention du côté de val thorens voir chloé trespeuch briller cette année à bakouriani sur les mondiaux elle qui a une carrière extraordinaire un des plus beaux palmarès du staubord cross français chloé trespeuch une victoire cette saison quatre victoires en carrière elle est devant elle est devant les plus rapide que les autres stessi gaspil qui essaye de revenir sur la française stessi gaspil en deuxième position provisoirement qualifiée elle aussi en demi-finale c'est plus dur derrière pour audrey mac maniman et rafael abruto allez attention on est encore loin de l'arrivée pour les filles attention une zone un petit peu plus plat tout il faut vraiment vraiment de la technique mais c'est d'enrouler un maximum ces grosses bosses de de bakouriani allez on arrive sur la fin du parcours elle est à ta vitesse chloé trespeuch a devrait passer assez facilement en demi finale elle est largement devant chloé trespeuch et elle va se qualifier en demi-finale les championnats du monde c'est fait et qualification c'est audrey mac maniman sur le fil qui a pris le meilleur sur l'italienne rafael abruto et l'américaine stessi gaspil et bien voilà on est rassuré chloé trespeuch manon petit le noir qualifié en demi-finale des mondiaux allez dossard bleu dossard rouge manon petit le noir chloé trespeuch demi-finale des championnats du monde à bakourani c'est parti allez allez bien sorti manon petit le noir très très bon départ de la snowboardeuse de samoisse qui va peut-être revirer en tête dès le premier virage elle a dans son sillon chloé trespeuch qui va en profiter qui va prendre l'inspiration de deux françaises aux avant poste très très bon départ de manon et de chloé allez il faut rester comme ça faut tenir maintenant faut empêcher josie bas faustrelien qui met déjà la pression à chloé trespeuch de d'ouvrir la porte et de se mêler à la discussion pour une qualification en finale des championnats du monde c'est plus dur derrière pour audrey mac maniman mais ça me s'y attendait un petit peu allez faut pas gêner les filles devant maintenant il faut garder ta vitesse il faut garder ta vitesse et entraîner avec toi chloé trespeuch chloé qui en profite pour passer devant voilà c'est ce qu'on veut voir maintenant faut fermer la porte faut fermer la porte pas non et elle le fait très bien josie bas qui n'arrive pas à passer attention le virage à droite faut pas se laisser doubler faut pas se laisser doubler par l'australienne maintenant petit le noir qui arrive à garder ce dans ce virage à gauche justement qui tombe bien ça permet de fermer la porte et de rester en deuxième position chloé trespeuch toujours leader allez on est bien on est bien les filles faut tenir faut tenir faut empêcher l'australienne de passer devant elle est cette zone cette zone un petit peu plus attention cloué trespeuch qui part à la faute non cloué trespeuch qui chute c'est pas possible la française qui avait tellement d'espoir aujourd'hui pour aller décrocher son premier titre mondial qui chute mais devant manon petit le noir on va rester avec la française devant manon petit le noir qui va se qualifier elle en finale les championnats du monde et qui va même s'imposer sur cette demi-finale une bonne une très bonne nouvelle c'est manon petit le noir qualifié en finale avec josie baff malheureusement malheureusement pour cloué trespeuch ce ne sera pas pour cette année nous et trespeuch qui ira en petite finale regardez la joie de manon petit le noir alors une joie qui est certes contenu parce que regardez sa copine sa coéquipière a chuté et elle le sait elle le sait parce qu'elle l'a vu tomber devant elle c'est dommage elles étaient bien aux françaises elles étaient placées idéalement pour se qualifier toutes les deux en finale et cloué trespeuch qui commet l'erreur on va la voir à la sortie d'un virage elle se déporte un petit peu sur la droite et quand elle veut revenir et bien elle part à la faute alors je sais pas comment je sais pas si elle est accrochée on va revoir ça en image c'est une faute impôtre on va le voir et on va le voir ici on va le voir ici et non elle tombe toute seule elle essaie de se remettre dans le parcours elle fait une faute de car elle part sur sur sa car fond de site sa car avant et elle part à la faute et derrière regardez elle vient percuter la porte donc elle ne sera même pas chronométrée elle sera dit nf dit notre finish donc pas de cloué trespeuch malheureusement finale mais quand même manon petit le noir qui va représenter la france en finale et qui va pouvoir rêver d'une médaille mondiale à 24 ans avec son dossard rouge allez une course pour oublier cette demi finale et repartir vers de nouvelles aventures après ces mondiaux de bakouriani allez cloué trespeuch c'est parti bon départ devant de la française mais également de l'allemande yana fischer qui aura elle aussi fait une superbe impression il yana fischer cloué trespeuch attention à cette partie toujours très technique ça tient bon pour pour la française allez allez attaquer derrière par la suisse s'est lara casanova l'important là c'est d'aller chercher la première place il n'y a plus d'histoires de premier deuxième se qualifie pour le tour suivant c'est voilà c'est maintenant faut gagner faut gagner la course pour oublier ne serait-ce qu'un petit peu la désillusion de la chute en demi-finale et aller devant cloué trespeuch elle se montre en patronne sur cette course il y en aura encore il y en aura encore des courses il y en aura encore des mondiaux pour chloé il faut faut pas lâcher il faut rester à ton niveau faire ce que tu sais faire être parmi les toutes meilleures au monde et elle a prouvé cette saison en coupe du monde elle est actuellement leader et ça va nous donner un petit peu de deux piments pour cette fin de saison pour la française bien sûr avec ses dernières étapes de coupe du monde à suivre sur la chaîne équipe et sur la plateforme l'équipe allez cloué trespeuch qui s'impose sur cette petite finale devant yana fischer audrey mac mannyman va terminer elle à la septième place de ces mondiaux allez manon petit le noir d'ossard bleu sur la droite de votre écran c'est parti c'est la finale des championnats du monde à bakorani superbe départ de manon qui sort très bien du portillon et qui va pouvoir se présenter en tête peut-être après le premier virage mais attention elle part très très fort elle toujours sur le côté droit du portillon de départ c'est eva adamsi kova qui prend les commandes devant nous petit noir qui est actuellement deuxième josie baffe en troisième position l'initiate jacobelis quatrième allez bien allez bien manon faut garder sa vitesse maintenant essayer de tenir de tenir la vitesse et le rythme d'eva adamsi kova devant la tchèque qui est parti comme un boulet de canon qui a envie d'aller chercher ce deuxième titre mondial qui ne veut laisser aucune chance à ses adversaires mais derrière attention ça revient voir elles sont trois elles sont trois deux font font pas gêné l'accélération de josie baffe australien qui passe deuxième maintenant petit le noir en troisième position il faut se battre maintenant jusqu'au bout jusqu'au bout attention l'initiate jacobelis qui passe maintenant sur la française qui passe quatrième c'est encore loin c'est encore loin à l'arrivée manon tu as encore le temps de passer allez faut aller tout donner chercher tout ce que tu as pour remonter sur ce podium mondial et ne pas terminer quatrième eva adamsi kova qui se dirige pour l'instant vers le titre mondial le deuxième de sa carrière josie baffe vice championne du monde provisoire mais c'est pas terminé allez allez manon faut tenir faut passer devant l'américaine il faut passer devant jacobelis elle revient elle passe même troisième manon petit le voir ce que ça va tenir il faut tenir jusqu'au bout allez allez manon il reste encore quelques mètres on arrive dans la dernière ligne droite et dernier mouvement de terrain eva damsi kova qui va aller chercher le titre de championne du monde 2023 bakouriani josie baffe championne du monde est derrière la photo finish peut-être pour manon petit le noir non ça ne passera pas une doucement pour manon qui va terminer quatrième on attend tout de même une photo une photo finish entre jacobelis et manon petit le noir assez terrible c'est terrible de terminé à cette quatrième place mais devant elles ont été tellement fortes incroyables eva damsi kova championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière après 2019 troisième podium consécutif sur ces mondiaux pour la tchèque deuxième médaille d'or chose pas l'australienne qui va terminer fils championne du monde à 19 ans seulement une tchèque jacobelis sur la troisième marche du podium en bronze oh Sous-titrage ST' 501